Comme le chantait si bien les Doors en 1968, l'été est presque fini, presque parti. Pour vous, il est sans doute déjà derrière, car oui, c'est la rentrée, même pour nous dans Essions Parler Cinéma. L'avantage quand on parle de cinéma, et c'est ce qu'on essaie de faire du mieux qu'on peut, c'est qu'on peut parler d'à peu près tout. Godard lui-même soulignait cet avantage, du coup, un contexte comme celui de la rentrée nous permet de se faire rencontrer des films différents et parfois très éloignés, qui ont pourtant tous comme dénominateur commun une période de l'année, en tout cas un esprit, l'esprit écolier. Car oui, nous parlons de la fin de l'été et du début du retour à ce que nous appelons la vie active, mais ce qui nous passionne le plus au cinéma, c'est la rentrée des classes et l'année scolaire qui s'ensuit. Car l'école au cinéma, c'est toute une histoire. Qu'elle soit séchée par le jeune Jean-Pierre Léo dans les 400 coups de François Truffaut, ou assidûment fréquentée par les jeunes élèves de Fabrice Lucchini de Dans la Maison de François Ozon, le thème de l'école laisse entrevoir ce lieu du rassemblement d'une jeunesse aussi hétéroclite que passionnante. Nous n'allons pas esquisser un paysage exhaustif de tous les films qui traitent de près ou de loin de la rentrée, mais vous présenter quelques oeuvres pour vous accompagner dans ce spleen annuel, où vous aider tout simplement à le combattre. Ce spleen justement, si particulier, intime autant qu'universel, certains cinéastes ont réussi à la capter dans toute sa justesse. Diabolomante de Gain Curies par exemple, sorti en 1977, où Le Monde de Charlie beaucoup plus récemment font état de cette douce amertume de la jeunesse, écolière ou lycéenne, dont la fin des vacances rime avec le début de nouvelles péripéties gravitant autour de ces petits soucis universels qui définissent en partie la vie de tous ceux retournant en cours, la boule au ventre ou le sourire aux lèvres. Cette angoisse du renouvellement, du changement après deux mois de rupture estivale, c'est exactement ce que le film de Rudy Rosenberg, le nouveau, nous donne à voir. Sans complaisance ni tendresse forcée, il suit le parcours d'un jeune collégien qui débarque dans un nouveau collège. L'histoire aussi simple que riche, rivalité, amour naissant, petite humiliation marquante et amitié sincère, le film le semble synthétiser tout ce qui fait la saveur d'un film sur l'école, lieu de l'enfance sous toutes ses facettes. Innocente mais aussi plus sombre, comme le merveilleux Breakfast Club de John Hughes qui fait dialoguer les cancres avec les têtes de classe dans un huis clos de la rencontre et de l'affrontement symbolique. Sans manichéisme, mais avec beaucoup d'honnêteté. Filmer l'école, c'est donc aussi l'occasion de filmer la marge. Rares sont ceux qui se focalisent uniquement sur les cours ou la monotonie de la vie d'écolier. Des super-héros sans pouvoir dans Kikas ou des élèves trop investis dans la vague, l'école devient souvent le décor de l'émancipation des protagonistes qui s'affirme comme différents, en décalage avec ce système. Cela peut être une classe difficile, un défi pédagogique comme dans Entre les murs de Laurent Canté ou un affrontement plus brutal comme dans Scum d'Alan Clark, dans lequel la prison pour jeunes semble se faire l'écho d'école d'un autre temps. Ce lieu va donc également devenir l'endroit dans lequel vont se rencontrer et parfois s'affronter différentes générations. Cette marge porte parfois même en elle un esprit revanchard face à un système inadapté. L'école est donc aussi un lieu de souffrance et d'inquiétude, mais surtout d'exclusion. Et dans ce cas, la réalité dépasse souvent la fiction. Cette dernière s'en nourrit même parfois, comme pour l'immense et glaçant éléphante de Gus Vincent dans lequel le lycée devient le théâtre de la vengeance, et où toutes les préoccupations, en apparence sans lien, finissent par converger vers l'atrocité, comme si rien ne sortait de ce réseau. Dans Blackbird de Jason Buxton, la différence devient motif d'exclusion. Un jeune homme est accusé à tort d'être ce qu'il n'est pas, un criminel. Le cinéma ne laisse pas de côté la part sombre de ce lieu dédié aux jeunes, là où le bien et le mal s'affrontent tout autant que dans le monde extérieur. L'école n'est pas une bulle, mais une maquette du monde, un microcosme où se jouent sans pitié les règles du futur monde des adultes. Notons également l'importance du lieu du lycée dans la série Stranger Things, lieu de convergence des intrigues, des personnages et des pistes. La rentrée scolaire se fait aussi bien évidemment pour les enseignants, que le cinéma ne laisse bien évidemment pas de côté. Émouvant dans Monsieur Lazare, d'une autre époque dans les choristes, ou battant dans Détachement, le professeur est devenu une vraie figure de cinéma, aussi bonne que mauvaise. Et comment ne pas évoquer le cinéma d'Eric Romer, qui a fait du professeur un élément central de sa panoplie de personnages fétiches. Mais s'il y a bien un film qui pour nous filme avec la plus grande noblesse cette jeunesse, c'est bien Les Beaux Gosses. Riad Satouf y insuffle un regard tendre et amusé sur ces jeunes désespérément désespérés, avec un humour sincère et une mise en scène d'une simplicité remarquable, à l'image de son travail en bande dessinée. Vous l'aurez donc compris, s'il y a bien un film que nous vous recommandons en cette période de rentrée pour vous remonter le moral, c'est bien Les Beaux Gosses. Sur ce, malgré nos digressions pas toujours joyeuses, nous vous souhaitons à tous une belle rentrée, qu'elle soit magique comme celle d'Harry Potter, subversive comme les étudiants de la crème de la crème ou les enfants de la garde des boutons, pensez toujours au bonheur de la libération à la fin de la journée, comme le neveu de Jacques Tati dans Mon Oncle. Mais aussi et surtout, que cette année soit riche en découvertes et en émotions. Et comme la rentrée reste tout de même un moment de nostalgie passagère, autant le vivre en musique, avec le morceau Septembre interprété par la femme, dont le nouvel album est sorti le 2 septembre. Le mois de septembre va commencer Un peu de spleen, c'est la fin de l'été Mais pourquoi mon vent se sert à la rentrée Tant les yeux me poussent des engelais Comme chaque année je sens le stress Qui me prend et qui m'empêche De profiter de la fin, de la fin de l'été C'est la fin de l'été